salut les gars j'espère que vous allez bien bon bah voilà j'avais juste envie de vous montrer un petit peu mais mes petits bébés voilà ce que ça fait un petit moment qu'ils sont en train de dormir là dans l'autre chambre et comme vous pouvez le voir je fais des petites photos à l'extérieur avec mes hashtags ifinature et voilà c'est toujours un plaisir en fait de voir mais mes enceintes de pouvoir les voir autrement que dans la maison vous avez vu mon concept il est un peu spécial il est un peu spécial mais bon après c'est enfin vous commencez à me connaître vous savez que je suis un peu je suis aussi spécial qu'elle et voilà les gars voilà voilà j'espère vraiment que vous allez bien vous passer de bonnes vacances pour ceux qui en ont et puis j'ai hâte de vous retrouver pour des nouveaux nouveaux tests je pense que à mon avis ça va être je vais changer un petit peu le concept par la suite c'est à dire que je vais j'espère ça va je vais je pense m'orienter vers des enceintes plus conventionnelles c'est à dire que ma chaîne en fait je vais la tourner plus vers des enceintes qui vont être d'actualité des enceintes bibliothèques aussi j'ai pour projet de faire aussi des pieds d'enceintes qu'un ami pourra me faire exclusivement pour pour mes pour mes vidéos voilà et pour mes photos également aussi des pieds d'enceintes en véritable en bois véritable voilà vraiment fait sur mesure et j'ai vraiment très hâte les gars je vous cache pas j'ai très hâte voilà parce que bon voilà c'est vrai que je vous ai fait pas mal de vidéos sur différentes enceintes tout ça mais j'ai envie d'apporter autre chose une nouvelle on va dire une nouvelle configuration à la chaîne je dois vous faire aussi des vidéos par rapport à mes enceintes vous savez en test pro donc test pro c'est vrai que c'est pas facile à faire parce qu'il y a quand même on va dire il faut une certaine c'est assez compliqué entre la pièce il faut pas qu'il y ait de bruit il faut que il faut que les mesures au niveau du décibelmètre elles soient nettes c'est à dire que quand je vais prendre à 70 db ou 80 db je sais pas je verrai au niveau de la prise de son il faut que ce soit vraiment juste de chez juste en fait voilà faut pas qu'il y ait de faut pas qu'il y ait d'erreur en fait voilà afin que le test quand vous allez vous écouter avec le casque parce que ça je vous le recommande toujours d'écouter au casque les vidéos voilà je me dis c'est un ça va être un nouveau un nouveau un nouveau truc en fait un nouveau genre où voilà moi je vais pas je vais pas forcément intervenir dans le test pro vu que ce sera vraiment une écoute musicale type et voilà les gars voilà voilà bon bah en tout cas vous avez vu je suis bien entouré quand même regardez moi ça je sais pas si vous voyez mais bon après tu sais qu'il ya d'autres il ya d'autres bestiaux j'en ai j'ai d'autres j'ai d'autres vues encore sur d'autres enceintes j'aimerais partir sur une base de on va dire 4 4 paires d'enceintes pour débuter les tests avec les enceintes bibliothèques donc toujours avec pour principe parce que là tu vois pour me limiter en fait dans mes choix j'aimerais juste avoir des enceintes qui ont un haut parleur de 16 et demi on va dire entre 16 et 20 cm voilà comme ça ça va pouvoir me limiter dans mes choix et est aussi budgétaire parce que c'est vrai que ben j'ai pas la chance de me faire prêter des enceintes ou quoi par par des enseignes donc vu qu'il faut que je les achète derrière il faut vraiment que je que je puisse assurer dans tous les sens du terme voilà voilà les gars bon bah en tout cas j'espère que ça roule et je vais vous laisser sur cette petite petite fin de vidéo tu vois avec avec mes petites jbl xpl 200 que je que je viens de rebrancher il ya pas longtemps il ya christophe de la clinique du haut parleur qui m'a refait mes haut parleurs de grave comme tu peux le voir ils sont bah ils sont nickel celui ci il avait été changé il avait il avait il avait été non celui-là celui-là il avait pas il avait pas été changé mais je vais te montrer l'autre tu vois l'autre il avait été changé par il avait été refait en fait par un par quelqu'un d'autre et en fait il avait la personne avait changé le dust cap donc du coup il en avait mis un plus gros ce qui fait que du coup c'est pas la même taille que l'autre là bas et le travail avait été fait mais c'était pas c'était pas top donc christophe il a dû vraiment tout tout rattraper sur ce sur ce haut parleur c'était pas c'était pas facile mais bon voilà je suis content du résultat content d'avoir une nouvelle suspension toute nickel qui soit conforme et voilà mais en tout cas les jbl xpl 200 les gars franchement ce sont des enceintes excellentissimes avec qualité de fabrication bah tu regardes le plaquage comment il est enfin moi je suis complètement dingue quand je vois ces enceintes là vraiment je suis je suis vraiment heureux et ça c'est des enceintes ouais que je vais collectionner je vais pas les revendre c'est sûr sûr et certain bah après tu as vu toujours les les belles les belles rf7 mk3 qui sont toujours présentes à la maison elles ont des grosses qualités ces enceintes là c'est pour ça que je les garde aussi elles sont vraiment énormes dans tous les sens du terme et c'est marrant parce que tu vois ces clips ceux là je trouve qu'elles ont pas eu beaucoup de bas on n'en fait pas trop la presse de sens de ces enceintes là alors qu'elles ont un potentiel énorme tu vois elles ont elles ont quelque chose de de complètement ouf en plus elles sont vraiment mieux que les rf7 mk2 je te dis par rapport aux médiums tout ça j'ai déjà fait plusieurs tests j'en ai parlé sur les forums j'en ai parlé aussi en vidéo voilà ces enceintes là sont vraiment stylées de ouf et par contre le placage il est toujours fragile tu vois je le dis toujours parce qu'en fait il suffit que tu tu l'effleure un petit peu avec un ne sais ce que tu la tu le tu la frotte ou tu la cognes et c'est mort c'est ça marque très très vite voilà en tout cas je kiffe ces enceintes là après tu as les cf4 les cf4 que tu connais depuis pas forcément longtemps tu vois que j'ai j'aurais redonné une petite beauté parce que c'est vrai qu'elles étaient elles étaient un peu ternies donc j'aurais appliqué mon petit produit bon après elles sont vraiment dans un bel état pour pour le rage quand tu regardes c'est des enceintes quand même qui datent de 96 parce que moi j'ai la version 3 et c'est pareil c'est des enceintes qui marchent vraiment très 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 bien ça plaira pas à tout le monde ça plaira pas à tout le monde c'est pas des enceintes qui vont plaire à tout le monde parce que c'est pas la même signature de clips qu'on a l'habitude mais en tout cas elles ont elles ont quelque chose de très particulier ce qui fait qu'elles sont très recherchées aussi également d'ailleurs c'est pour ça qu'on doit être deux ou trois dans france à les avoir ces enceintes là alors tu regardes la caisse comment elle est tu as vu la différence entre la rf7 et la cf4 et là après tu as la petite la petite tangence incendie bon bah celle là je l'ai depuis un moment je l'ai depuis un moment alors ce qui est vrai que ce qui est assez comment dire ouais j'ai pas envie de sans vouloir dénigrer en fait c'est que c'est une enceinte qui est très très économique au niveau je pense coûts de fabrication après l'ingénierie derrière chez clips ils ont eu l'intelligence de faire une enceinte que même si elle n'est pas à l'intérieur tu vois c'est c'est vide il n'y a rien tu as un filtre il ya que dalle tu as des haut-parleurs ils sont vraiment du plus basique possible donc là tu as le passif avec la latif mais elle marche vraiment vraiment bien tu vois donc c'est c'est assez incroyable ils ont fait une enceinte de ouf rapport qualité prix bah maintenant même maintenant on les trouve on les trouve pas on les trouve pas elles sont super rares c'est là super rares mais franchement pour moi ces enceintes qui valaient d'occasion tu peux les trouver à 400 500 euros mais elles sont introuvables voilà